... Bonsoir et merci, je m'appelle Fabz. Donc moi je débute encore en humour, je suis encore tout jeune dans le métier. J'apprends encore les ficelles du métier. Et apparemment en stand-up, il y a une technique pour introduire un sujet qui consiste à solliciter le public en posant de simples questions comme par exemple, à ma levée qui est en couple, qui a des enfants, qui aime les chats, enfin voilà, ce genre de choses. Donc moi je vais le tester avec vous ce soir. Donc parmi vous ce soir, qui n'aime pas se faire sucer ? Ça marche pas. Je m'attendais à un peu plus de résultats, c'est pas grave. Bon vous l'aurez compris, moi j'ai un problème avec les moustiques. J'ai tendance à culpabiliser à chaque fois que j'écrase un moustique qui vient juste de me piquer. Parce que d'une certaine façon, on partage le même sang. Et moi ça me donne l'impression de tuer un membre de ma propre famille. Et j'ai beau être un gros fan de Game of Thrones, je vois pas ce qu'il y a d'excitant dans le fait de se faire sucer par quelqu'un qui partage ton ADN. Mais bon, ça n'engage que moi. En tout cas, le moustique a quand même le courage de venir au contact, de sortir de sa zone de confort. Pas comme ce lâche d'insectes que j'ai repéré dernièrement accroché au plafond de mon appart, un éphémère. Les éphémères, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est exactement, ce sont des petites bestioles qui vivent trois ans à l'état de larve, puis se transforment en insectes volants, mais vivent moins d'une journée dans cet état-là. Donc si vous voulez, c'est comme si vous bossiez toute votre vie pour vous payer une Ferrari, et le jour où vous arrivez à vous l'offrir, vous vous plantez avec comme une grosse merde contre un platane. Et là, en voyant cet insecte accroché à mon plafond, j'ai réalisé à quel point on pouvait faire de mauvais choix dans la vie. C'est vrai qu'on fait tous de mauvais choix. Par exemple, cette coupe de cheveux ce soir, c'est un mauvais choix en toute objectivité. Manger une choucroute avec du Nutella, c'est un mauvais choix. Aller voir un concert des Eagles of Death Metal, c'est clairement un mauvais choix. Et là, je ne sais pas à quoi vous pensez exactement, mais moi je dis juste ça par rapport à la qualité de leur musique, c'est tout. Enfin bon, vous l'aurez compris, on fait tous des mauvais choix, mais quel que soit le pire des choix que vous ayez pu prendre au cours de votre vie, il ne sera jamais aussi mauvais que celui de cet insecte volant qui a choisi de passer son unique journée d'existence accroché à mon plafond. Perso, tu me donnes une paire d'ailes, tu me dis que j'ai une journée à vivre, je vais chier sur le toit de l'Elysée minimum. Mais non, cette bestiole a choisi mon plafond. Alors pourquoi pas, tu kiffes d'avoir la tête en bas, admettons, mais quitte à choisir un plafond pour finir ta vie, t'en prends un joli, je ne sais pas, moi Versailles, la Chapelle Sixtine, l'appartement des Balkany, un petit peu d'originalité quand même. Comme si un médecin disait à son patient, il vous reste moins d'une journée à vivre, profitez-en. D'accord, du coup je vais aller m'asseoir par terre sur le parking d'un supermarché. YOLO quoi. Mais non, personne ne ferait ça bien sûr. C'est là où je me dis que la nature est bien faite quand même, parce que si tu vis une seule journée, et ton seul projet c'est de passer cette journée accrochée à mon plafond, bah tu mérites pas de vie plus longtemps, clairement. Et dernièrement, moi aussi j'ai fait un choix dans ma vie, j'ai fait le choix de ne plus manger de viande. Donc de devenir ce qu'on appelle plus couramment une saloperie de végétarien. Donc j'ai juste réalisé que j'éprouvais plus de satisfaction en tapotant le cul d'une vache vivante dans un champ plutôt qu'en mâchouillant et dégérant son cadavre. Donc c'est venu suite à tout un raisonnement, je me suis dit que j'allais être un peu plus cohérent avec moi-même en ne consommant que les êtres vivants que je serais capable de tuer, comme par exemple les poissons, les crustacés et toutes ces choses. Et selon ce principe, j'ai réalisé que je pouvais tout à fait bouffer mon patron, le fils de mes voisins et quelques collègues de bureau. C'est toujours bon à savoir, ça peut dépanner. Et ce qui est assez énervant, c'est que certaines personnes parfois se sentent obligées de te tester pour tester ton engagement envers la cause animale en te posant tout un tas de questions. Moi je trouve ça assez salaud quand même. C'est aussi salaud que d'essayer de faire sombrer un ancien alcoolique en lui proposant avec insistance de prendre un mon-chéri. Mais quand même la question la plus insolite à laquelle j'ai eu droit, ça a été « Tu fais quoi si tu te retrouves sur une île déserte avec un mec qui te donne le choix entre un burger et une noix de coco ? » Alors moi je veux bien répondre à tout un tas de questions, il n'y a pas de soucis, mais il faut juste être un tout petit peu plus précis sur le scénario. Déjà c'est qui ce mec ? « Pourquoi il m'offre à bouffer ? » Le mec sort de nulle part comme ça, il me dit direct « Burger en noix de coco ! » Non, personne ne ferait ça dans la vraie vie. Même dans Lost, il n'aura jamais osé introduire un personnage aussi mal. Et Dieu sait que c'était mauvais Lost. Ensuite, pourquoi il me laisse le choix ? On ne se connaît pas, on est en situation de survie et le mec se prend pour l'abbé Pierre. C'est juste super louche. Et enfin, il le sort d'où son putain de burger ? Non parce que ça serait quand même surprenant qu'on se retrouve sur la seule île déserte du Pacifique qui héberge un Burger King autogéré. Donc au final, si le mec est assez con pour penser que la chose la plus utile à emmener avec lui en quittant le navire, c'était un burger ? Je sais ce que je choisis, la noix de coco. Comme ça, je lui défonce le crâne avec, ensuite je bouffe le burger, ensuite je le bouffe lui. Parce que viande ou pas viande, c'est hors de question que je finisse ma vie sur une île déserte avec pour seule compagnie le plus gros con de l'univers. Et ce qui m'amuse assez quand j'évoque mon choix de ne plus manger de viande avec certaines personnes, c'est justement que certaines personnes culpabilisent d'en manger, bizarrement, et se cachent derrière l'argument de l'abattoir bio. Alors apparemment, le principe de l'abattoir bio, d'après ce que j'ai pu lire, c'est assez simple, tu fais rentrer une vache vivante, tu ressors avec une vache morte, mais heureuse et en bonne santé. Ah, de toute évidence, si les bestioles qui passent là-dedans devaient donner une note pour évaluer la qualité de leur séjour, les abattoirs bio auraient 5 étoiles au guille de Michelin minimum. Moi, quand on m'a expliqué le principe, j'imaginais qu'ils étouffaient les animaux de leur sommeil avec un horrier sur la tête. Et généralement, les gens qui jouent la carte de l'abattoir bio pour justifier la présence d'une escalope de veau dans leur assiette, vous sortiront cette phrase assez magique, d'après moi. Oui, mais il a eu une belle vie. Un peu comme si un tueur en série essayait d'amoindrir la gravité de ses actes en disant « Oui, mais ils ont eu une belle vie. » Mais non, ça ne fonctionne pas, bien sûr. Et au fond, je me dis qu'on pourrait très facilement améliorer la condition animale, tout simplement, si chaque personne qui veut manger un morceau de viande devait tuer elle-même l'animal d'où provient la viande, c'est sûr qu'aujourd'hui, le tofu aurait beaucoup plus la côte. Et faire manger un enfant serait beaucoup plus ludique, d'après moi. Vous imaginez un peu ? « Alors Nathan, tu veux manger quoi à midi ? » « Salade composée au steak frites. » « Steak frites ? » « D'accord, je vais préparer tes frites. » « Tiens, voilà ton couteau. » « Ça, c'est marguerite. » « La vache que tu vas devoir égorger, dépecer, vider, découper pour avoir ton steak. » « Oh, regarde qui voilà ! Son veau ! Nathan, comme toi il s'appelle, c'est mignon ! » « Ben écoute, si tu veux en profiter pour lui dire à quel point t'apprécies sa mère avec du ketchup, n'hésite pas ! » « Alors Nathan, t'as fait ton choix ? » « C'est tout pour moi, je vous remercie de passer une excellente soirée. » « Merci. » « Merci. »